Bonjour, je m'appelle Selma, j'ai 9 ans et je fais de la gym. Elle a 9 ans et même 10 ans depuis quelques jours. Selma Meliani est licenciée au club de gymnastique de Romba. Jusque là, rien de spécial. Sauf que Selma vient tout juste d'être sacrée championne de France de tumbling. Une grande première pour le club et surtout pour Selma, qui pratique la gymnastique depuis l'âge de 4 ans. Déjà, quand ils m'ont appelée, j'étais étonnée, j'étais surprise. Et quelques jours après, je ne réalisais pas encore que j'étais championne de France. Donc même maintenant, ça va, là c'est en cours que je réalise que je suis championne de France. Alors le tumbling, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est une discipline plutôt récente dans l'histoire de la gymnastique et qui a de plus en plus d'adeptes. Des sections de tumbling s'ouvrent ici et là et à Romba, la relève semble assurée. Explication à la classe spécialiste. Le tumbling, c'est un enchaînement de roues, de salto, de tout, un enchaînement de roues, de n'importe, de tout. Et toi, ton mouvement, alors, tu étais championne de France avec quel mouvement ? Avec saut de main, saut de main, roues et rondades. Saut de main, saut de main, roues, rondades, voilà le mouvement qui a permis à Selma d'être sacrée championne de France dans sa catégorie. Un titre acquis à force d'entraînement et de discipline. La gym, en effet, et peut-être plus qu'un autre sport d'ailleurs, demande rigueur et concentration. Oui, c'est pas facile, c'est vrai que des fois, il faut être souple, ça dépend des personnes. S'ils sont débutantes ou elles ont fait plusieurs années de gym, ça dépend. Il faut être discipliné, j'ai l'impression qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Non, il ne faut pas faire n'importe quoi parce qu'on peut se faire mal, comme on peut se tordre la cheville. Voilà, donc il faut vraiment être concentré et pas faire n'importe quoi. Il faut être sérieuse et penser à ce qu'on fait, à réfléchir. La tête bien accrochée sur ses épaules, Selma est donc consciente de faire un sport difficile et exigeant et en même temps un sport épanouissant et bien complet. En plus, avec une médaille de championne de France autour du cou, elle n'est pas prête de décrocher ses justes au corps. Je ne pense même pas arrêter parce que c'est fantastique de faire de la gym. J'aime bien en plus pratiquer, faire le sport là. Et voilà, je n'aimerais pas arrêter tellement que c'est bien. Et puis, on n'oublie pas non plus la performance des autres filles rombasiennes dans cette même catégorie. L'équipe se classe toujours en tumbling, deuxième des demi-finales des championnats de France et neuvième des championnats de France et puis vice-championne de Moselle en gymnastique artistique. Chapeau ! Je tiens à remercier aussi Isabelle, Jeanne et la directrice et la présidente du club de gym Nancy et mes copines qui m'ont soutenue. Autre discipline en vogue à la JSO, le trampoling. Et là aussi, il y a de la satisfaction dans l'air pour le club. Les bons résultats commencent à s'envoler en même temps que s'envolent les gymnastes. Le club a terminé en effet deuxième des championnats de France en toute catégorie. C'est la deuxième année où on récolte quelques médailles. Donc cette année, c'était un peu spécial. C'était la première fois qu'on participait en équipe, que la fédération avait organisé une compétition par équipe. et très surpris des résultats. De plus en plus populaire auprès des jeunes, le trampoline demande aussi une certaine discipline et une grande rigueur. Ensuite, ce n'est que du plaisir, des belles sensations et de la haute voltige. C'est très ludique, on s'amuse beaucoup. Les gamins, de plus en plus, les parents, ils achètent des trampolines, ce que j'appelle moi des trampolines de plage qu'ils mettent dans leur jardin, en pensant que c'est une activité juste pour jouer. Alors que ça peut être très très dangereux, et il faut que ça soit encadré par un personnel compétent. Justement, à partir de quel âge on peut faire du trampoline à la JSO ? Donc nous, on demande à ce qu'ils aient normalement 8 ans révolus, mais on peut toujours prendre des enfants un peu plus jeunes, quand ils ont déjà pratiqué la gymnastique avant, où le corps a déjà subi quelques transformations physiques, telles que musculation, étirement, etc. Des petites bases de gymnastique sont les bienvenues. Gymnastique, artistique, trampolines ou tumbling, ces trois disciplines proposées par la JSO ont donc la cote auprès des licenciés. Que ce soit en compétition ou en loisir, pour les petits ou les plus grands, il y a de la place pour tout le monde. N'hésitez pas à contacter le club ou à vous rendre aux deux galas de fin d'année. Le premier pour la Baby Gym, le vendredi 27 juin à 17h30, et le deuxième le samedi 28 juin à 10h pour toutes les autres catégories. Il va y avoir du spectacle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501